Le quartier des Grisettes, au sud-ouest de Montpellier. L'étape des autocars Flixbus se matérialise par un quai de chargement et quelques bancs. Sur place, pas d'endroit pour s'abriter au chaud comme dans une gare routière. Mais les conditions d'accueil semblent avoir peu d'emprise sur les passagers. Ici, le principal sujet de conversation tourne autour du prix du billet. Je l'ai réservé la semaine dernière pour aujourd'hui, entre le mercredi, le jeudi et le vendredi, les prix variés. Aujourd'hui, je l'ai eu à 6,90 euros alors qu'hier ou demain, il était à 14,90 euros. Chez les compagnies aériennes low cost comme chez Flixbus, l'offre et la demande dictent leur loi. Pour le même trajet, les prix varient énormément. Alors Annie, elle a réservé sa place il y a 15 jours, elle a payé 4,95 euros. Ce monsieur, il a pris sa place ce matin, il a payé 40 euros. Et cette dame, elle l'a prise hier, sa place, elle a payé 15 euros. Sur le quai, pas de guichet d'accueil. Les passagers qui se sentent un peu perdus se tournent alors vers les chauffeurs pour se renseigner. Problème, à Montpellier, les conducteurs doivent observer une pause de 30 minutes et elle est souvent écourtée. Si vous avez un billet, oui, mais sinon, normalement, pour renseigner tous les gens, il devrait y avoir des gens d'escale, ce qu'on appelle. Et ici, il n'y en a pas, quoi. Donc les clients sont livrés à eux-mêmes et voilà, donc ils demandent à tous les chauffeurs, il va où, il va où, il va où. Donc des fois, voilà, des fois c'est facile, des fois c'est moins facile. Parce que là, si je comprends bien, vous faites tout seul le travail de plusieurs personnes. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut savoir à quelle heure on arrive à Toulouse, s'il vous plaît ? Je vais finir avec les gens, si vous permettez. D'accord. Et je répondrai à vos questions après. Si Flixbus pratique des prix attractifs, c'est parce que ses coûts sont allégés. La compagnie allemande ne possède pas de flotte d'autocars. Elle a recours à des transporteurs sous-traitants locaux qui fournissent aussi leurs chauffeurs. Pour les personnes qui découvrent Flixbus, vous avez à disposition la wifi, des prises électriques, ainsi que des toilettes situées au milieu. À bord, l'ambiance est calme et feutrée. Les passagers que nous rencontrons ont choisi de voyager en bus pour les prix, mais aussi pour la simplicité. On a eu trop de problèmes dans le train, avec les retards, donc on préfère voyager en bus maintenant. C'est vrai que c'est un peu long, mais bon, on lit, on discute, on regarde dehors, on évite le stress. Pour Flixbus, Toulon-Toulouse est dans le top 4 des lignes les plus fréquentées. La compagnie a choisi de se concentrer sur les liaisons les plus rentables, c'est-à-dire entre les grandes villes. Le low cost, oui, mais pas pour tous. Moi, j'habite à Gap, je vais aller à Saint-Giron. Le pire, c'est de trouver Gap, Marseille et Toulouse-Saint-Giron. Par contre, Marseille-Toulouse, il n'y a aucun problème. Il n'y a plus tard. Il n'y a aucun problème et puis ça coûte 10 euros. Aujourd'hui, le transport en bus n'exige pas d'importantes concessions sur le confort. En revanche, le consommateur doit faire preuve de flexibilité sur les dates pour bénéficier de véritables prix low cost.